Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien J'ai un peu la banane là Je vous fais une vidéo déjà pour faire un point Je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide et aussi fort d'un coup On a en 24h, en une journée, on a récolté 3000€ Et c'est génial Je n'y attendais pas et ça fait énormément plaisir J'avais une bonne nouvelle à vous annoncer Pour aller encore crescendo C'est que j'ai un contributeur qui m'a contacté Et qui m'a proposé 5000€ Donc il veut contribuer au projet à hauteur de 5000€ Et quand il m'a dit ça, ça m'a ouvert les yeux Ça m'a cassé ce qu'on appelle les pensées limitantes Ces pensées là qui te font dire que Non, il ne faut pas viser haut Il faut viser bas parce que petit, parce que trop grand, tu n'y arriveras pas Et en fait, moi quand j'ai démarré ce projet, je l'ai porté à bout de bras Je devais recevoir du financement public Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu pas mal de lenteurs administratives Qui font qu'aujourd'hui, je me retrouve hors délai par rapport à ces financements là Donc j'ai perdu, enfin je devais recevoir 30 000€ de ce côté là Et quand je n'ai pas eu ces financements là, je me suis tourné vers la banque Et bon, c'est une banque éthique et tout ça Mais il s'est avéré qu'en dernière minute, ils ont retourné leur veste Ils m'ont dit, tu vas nous rembourser 300€ pendant autant de temps Et puis un petit peu au moment de constituer le contrat pour avoir l'emprunt Ils m'ont dit, maintenant en fait, on a changé d'avis Maintenant, tu nous rembourses 800€ par mois 800€ par mois quand on ne sait déjà pas se tirer un salaire, c'est compliqué Et donc là, j'ai perdu tout espoir d'avoir du financement et de savoir travailler Parce que ces 20 000€ d'emprunt, ils servaient à acheter du matériel Et à travailler vraiment, à pouvoir travailler Et là, on se rend compte qu'en faisant une petite cagnotte pour essayer de s'en sortir Le public répond présent, les gens répondent présent Et ça fait chaud au cœur, en fait Et là où on était dans la difficulté, on avait des pensées un peu noires, entre guillemets Là, ça nous ouvre vraiment les yeux Et ça me fait chaud au cœur, vraiment, je tiens à vous remercier Et je me dis qu'en fait, il n'y a rien qui est impossible En fait, tous ensemble, on peut réaliser Ça peut aller très vite, en fait De 3 000€, on passe à 8 000€ Si on veut aller jusqu'à 20 000€ pour avoir du matériel Parce que moi, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, je n'ai pas de matériel pour travailler Je suis obligé d'aller demander aux collègues s'ils veulent bien me prêter du matériel Quand c'est du matériel un peu sensible, qui vaut de la valeur Il va me dire, du coup, je veux bien aller te faire ton travail agricole, par exemple Et du coup, il va aller avec son tracteur, avec son matériel Et donc, ça, quand il veut bien Quand il peut le faire, parce que c'est pas toujours On a tous un métier, on est tous occupés Et en plus de ça, il y a les conditions météo aussi Qui font qu'on ne peut pas toujours y aller au bon moment, etc Donc, moi, je me retrouve vraiment à devoir m'organiser depuis 4 ans En fonction des autres Et je n'ai pas cette autonomie à pouvoir travailler Et à faire ce que je veux Ben voilà, aujourd'hui, je vais faire ça Et aujourd'hui, je vais faire ça Je suis toujours en train de courir après d'autres personnes Pour pouvoir travailler Et donc, je me dis qu'effectivement, avoir cette somme-là Si on arrivait à cette somme-là, ça me permettrait de travailler avec de la sérénité De travailler bien Et de pouvoir continuer mon activité sereinement Et je pense qu'on peut y aller tous ensemble Vous avez déjà pas mal contribué Et on peut, en partageant, en en discutant autour de nous Le prix d'un café, le prix d'une glace Et puis certains, s'ils veulent 5 000 euros aussi Moi, ça me va aussi Mais en tout cas, on peut tous y aller ensemble Et je tenais vraiment à vous remercier Vous m'avez ouvert les yeux C'est vraiment une révélation Et je pense qu'on devrait continuer Sachant que nous, à la ferme, on organise régulièrement des événements Sur le mois de septembre, j'organise des événements Et tout le long de l'année, on va continuer d'organiser des choses Vous êtes les bienvenus à la ferme Et voilà, on compte sur vous Et on aimerait que tous ensemble, on aimerait pouvoir fêter ça Et se dire, tiens, ça y est, t'étais dans une galère On s'en est sorti Et je vais pouvoir produire des légumes C'est un projet qui n'est pas juste Moi, j'ai vu, il y a des cagnottes Des fois, on a récolté 20, 30, 40, 50 000 euros Pour une chose Et c'est bien, il faut aider des gens Et là, ce projet, c'est pas juste aider une personne C'est un projet qui est écologique Je travaille en bio On travaille avec des pratiques agricoles Qui sont plutôt, qui sont positives C'est un projet qui est social Il y a une partie de nos légumes Qui sont distribués à des familles dans le besoin C'est un projet qui crée de la mixité sociale Qui crée de l'entreconnaissance Les gens, ils apprennent à se connaître Dans ce projet, il est social Pédagogique C'est un projet qui est pédagogique Qui est éducatif Et ça, on transmet des choses On apprend des choses Qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître Ou qu'on n'a pas toujours où apprendre Et même mettre les mains dans la terre en réalité Et c'est un projet qui est super important Pour les petits comme pour les grands Et enfin, c'est un projet sociétal Sociétal dans le sens où justement C'est quelle société on veut Des fermes comme la mienne Il y en a plein qui ont ouvert Il y en a plein qui ont fermé Et aujourd'hui, notamment avec la crise du Covid On se rend compte de l'importance de ce type de ferme Et c'est ce type de ferme qu'on veut pour l'avenir Et si on veut ce type de ferme pour l'avenir Si on le veut pour nos enfants Il faut dès à présent les préserver Et dès à présent les sauvegarder Les soutenir Et leur permettre de se développer Voilà, donc je vous remercie Et je vous dis à bientôt Et tous ensemble, on est fort Sous-titrage ST' 501